... Déclaration de la Coalition pour la Nouvelle République sur l'État de la Nation. Peuples gabonais, chers compatriotes, à l'instar de toute la communauté nationale, la Coalition pour la Nouvelle République est vivement préoccupée par le tableau chaotique que présente notre pays depuis l'avènement des usurpateurs à la tête de l'État. Le Gabon est aujourd'hui un pays profondément détruit, détruit, ruiné, délabré, avec une dette colossale de plus de 7 000 milliards sans que le commun des Gabonais n'aperçoive le bienfait. Dans son titre préliminaire, la Constitution de notre pays, en son article premier à l'Inéa 21, énonce, je cite, « Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. » Fin de citation. Aujourd'hui, plus qu'à un autre moment de notre histoire, notre patriotisme est engagé devant la crise généralisée et multisectorielle qui met à mal les fondations du Gabon. Cette crise qui n'échappe à personne se traduit notamment par, premièrement, la paralysie de tous les secteurs d'activité. Deuxièmement, les mesures d'asphyxie édictées par le gouvernement des usurpateurs sous le prétexte de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Troisièmement, les dérives verbales de certains acteurs politiques qui mettent en danger la République. Sur la paralysie de tous les secteurs d'activité, de nombreux Gabonais constatent que le Gabon se porte de plus en plus mal. Tous les secteurs vitaux du pays sont quasiment à l'arrêt. Les secteurs publics sensibles à l'instar de la santé, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont fragilisés à la fois par des grèves à répétition du fait du délabrement des infrastructures et par la mauvaise gestion des ressources humaines. Les recrutements et les concours d'entrée aux écoles de formation dans ces deux secteurs sont gélés, alors que dans le même temps, les recrutements dans les forces de sécurité se déroulent sans discontinuer. Il est bien vrai aussi que nos compatriotes sous les drapeaux ne sont pas à l'abri de cette déchéance programmée dès lors qu'ils partagent les mêmes conditions de précarité que le reste de leurs compatriotes. Les aberrations dans la gestion de l'État affectent tous les autres secteurs. C'est le cas dans les administrations des eaux et forêts et des régions financières de plus en plus affaiblies par des grèves cycliques. Le non-payement des pensions de retraite à échéance échue et le blocage des situations administratives dans la fonction publique sont autant de difficultés qui affaiblissent aussi bien le service public que les salariés de plus en plus précarisés. Au niveau du secteur privé, rien n'est reluisant. Les sociétés ferment du fait du non-payement de la dette intérieure avec à la clé la destruction des milieux d'emploi traduite par le chômage galopant et démesuré qui frappe notre beau pays. Le climat des affaires s'obscurcit et devient incertain. Le déficit des infrastructures routières, hospitalières, scolaires, l'absence d'une politique de logement, de la souveraineté alimentaire et des transports urbains pérennes viennent allonger la liste des signaux qui annoncent la perte du Gabon. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement vient aggraver son œuvre destructive en programmant des mesures renforcées aux motifs prétendus de lutter contre la COVID-19. À ce sujet, un penseur de l'Antiquité a dit « Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ces lois sont folles ». Le peuple gabonais a encore appris à ses dépens de nouvelles mesures illégales prises précipitamment par trois membres du gouvernement sous le prétexte désormais fallacieux de la lutte contre la COVID-19. ainsi ont-ils décidé sans aucune explication de faire passer le test PCR de la gratuité au paiement désormais d'une somme de 20 000 francs CFA de 20 000 francs CFA à 50 000 francs CFA pour le test VIP, de conditionner l'accès aux édifices et aux services publics à la présentation désormais d'un test PCR en cours de validité ou de la carte de vaccination de la levée sectorielle du couvre-feu uniquement pour les personnes vaccinées. Ces nouvelles mesures, faut-il le rappeler, viennent renforcer le dispositif suffisamment contraignant déjà en vigueur depuis 19 mois, en l'occurrence le confinement et le couvre-feu qui sont les plus longs du monde, alors que d'autres pays africains sont revenus à la vie relativement normale. En effet, depuis mars 2020, les Gabonais subissent les affres économiques et sociaux délibérément imposés par le gouvernement la restriction de leur liberté individuelle, notamment la liberté de circuler et la violation du droit au rassemblement à caractère politique, associatif ou culturel. en prenant ces nouvelles mesures, le gouvernement a instauré au sein de la République un climat d'apartheid entre les Gabonais vaccinés et ceux qui ne le sont pas, renforçant ainsi des divisions déjà créées par les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. sous le prétexte de combattre la pandémie, le gouvernement, dans son incompétence notoire et son amateurisme connu de tous, a pris, sur la base d'un simple bout de papier, la décision d'escroquer davantage les Gabonais et les Gabonaises en faisant de la COVID-19 son fonds de commerce. Dans sa volonté résolument machiavélique de nuire à tout prix aux intérêts des populations, le gouvernement a sapé la disposition constitutionnelle fixée à l'article 47 et qui édicte, je cite, les contraintes imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en leur bien en vue de l'utilité publique et de la défense nationale relèvent du domaine de la loi. De telles mesures qui devraient faire l'objet d'un projet de loi adopté en Conseil de ministre et transmis ensuite au Parlement ne peuvent pas être prises de manière cavalière et faire l'objet d'applications. En agissant avec une telle légèreté, le gouvernement continue de braquer ce qui pouvait encore rester de liberté aux citoyens de plus en plus réduit à se constituer en clientèle forcée de la Covid-19 qui, visiblement, est devenue une épicerie où le chiffre d'affaires semble l'objectif à atteindre. La Coalition pour la Nouvelle République juge ces contraintes hautement dangereuses, non seulement pour leur caractère liberticide, mais encore parce qu'elles sont une occasion de se polier une fois de plus les Gabonaises et les Gabonais déjà assez précaprisées. Les familles gabonaises vivent déjà une situation de pauvreté extrême et de périsse de jour en jour. Ces mesures sont dangereuses pour ce qu'elles sont une occasion de renforcer les clivages sociaux que d'autres pratiques ont déjà créés. en vérité, l'objectif visé par le gouvernement reste cette volonté de pousser les Gabonaises et les Gabonais vers l'obligation vaccinale, à moins que l'objectif inavoué soit de renflouer une trésorerie exsangue comme tous les Gabonais le savent. C'est le lieu de rappeler au gouvernement que les Gabonaises et les Gabonais ne sont pas à brader comme des vulgaires richesses matérielles. Certes, devant la menace de la COVID-19, le vaccin semble une des solutions, mais son administration doit se justifier dans un cadre légal où la liberté du patient ne doit pas être méprisée. La Coalition pour la Nouvelle République dénonce une fois de plus les manœuvres du gouvernement des usurpateurs qui n'ont pour lévier que la gouvernance et la répression, la violence, l'intimidation, le chantage et la précarisation du peuple gabonais. Au regard de ce tableau sombre qui inquiète la nation toute entière, la Coalition pour la Nouvelle République invite enfin les Gabonaises et les Gabonais à un sursaut patriotique à rester mobilisés et unis pour protéger leurs droits fondamentaux. Comme l'a dit Martin Luther King, chacun a la responsabilité morale de désobéir à des lois injustes. S'agissant des dérives verbales de certains acteurs politiques, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de la démocratie, institution censée réguler la démocratie, un chef de parti allié au PDG a surpris plus du d'un Gabonais lorsqu'il s'est fendu dans une déclaration tribaliste, haineuse, irresponsable, divisionniste, nocive pour l'unité nationale et le vivre ensemble. Venant d'un supposé leader d'opinion, ce type de dérapage verbal est blâmable dans le fond et dans la forme, en ce qu'il met en mal l'unité nationale compensée acquise, mais qui se révèle encore fragile. De tels propos particulièrement graves en sept ans de l'histoire du Gabon viennent de ceux qui s'accrochent aux commandes de l'État. De tels propos sont certainement ceux qui leur servent de levier de gouvernance. Ces mots qui portent les germes réels du mal qui ronge le Gabon ont la force de révéler l'inculture politique de son auteur. rendre une ethnie une partie du peuple gabonais responsable de la crise qui bloque le Gabon trahit un déni de réalité et témoigne d'une malhonnêté intellectuelle établie et surtout d'une volonté de créer une affaire dans l'affaire afin de distraire le peuple gabonais. A l'observation, ces éléments de langage ne sont pas isolés. Ils s'intègrent dans une culture patiemment instruite par le régime. En effet, des propos du genre ont été prononcés récemment par un autre baron du PDG et se sont soldés par l'incendie qui a emporté il y a quelques mois le domicile d'Oconja de M. Lemboumba Lepang. Soucieux de préserver le vivre ensemble, la Coalition pour la Nouvelle République et le peuple gabonais condamnent avec vigueur se dérive d'un outrage. Une chose est sûre, cette sortie du fameux Gaulois en chef n'a pas la force probante de détourner l'attention des Gabonaises et des Gabonais de la conduite désastreuse des affaires du Gabon en général et de la gestion calamiteuse de la pandémie de la COVID-19 en particulier. L'apparente réaction du régime contre M. Max Anisekoumba est en réalité une farce alors que chaque jour de voile les machinations qui conduisent le Gabon vers la guerre civile dans le cadre de leur politique de la terre brûlée. Au regard de l'état actuel de notre pays, profondément ébranlé dans ses fondements, la Coalition pour la Nouvelle République et le Peuple Gabonais interpellent les Amis du Gabon à agir sans délai pour lui éviter les affres d'une guerre civile. En l'occurrence, la Coalition pour la Nouvelle République et le Peuple Gabonais invitent les Amis du Gabon à l'accompagner dans l'application de la seule solution qui s'impose à tous, à savoir la passation pacifique du pouvoir. En effet, le Gabon mérite d'être confié aux mains de celui qui a reçu l'anxion du peuple souverain le 27 août 2016, à savoir M. Jean Ping, qui a la volonté politique de mettre définitivement le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada